Hello fidèles auditeurs et bon retour à cette série de lectures du livre de Stormy O'Martin dénommé « La prière d'une épouse est efficace ». J'aimerais souhaiter un grand welcome à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent, qui se connectent, qui partagent, qui like, qui laissent des commentaires, que Dieu vous bénisse. Et à toute personne qui n'est pas nouvelle, qui est un fidèle auditeur, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit, au bon moment. Sois saluée depuis ta position. Nous continuons, nous sommes au chapitre 16, à la page 129, pour ceux qui ont déjà leur livre. Et nous parlerons de ses priorités. Les hommes ont bien des idées quand à leur priorité. Mais toute épouse considère qu'elle devrait figurer en tête de la liste des priorités de son mari. Tout de suite, après Dieu, j'ai cependant découvert que si la femme veut que son mari mette ses priorités dans ce tord-là, il doit en être de même dans sa vie. Autrement dit, si vous voulez que votre mari vous fasse passer avant son travail, vos enfants, vos amis et vos activités, il faut que vous fassiez la même chose pour lui. Si Dieu et votre conjoint ne sont pas clairement les premières priorités de votre vie, votre mari sera moins motivé et inclin à les mettre en tête de sa liste. Il sait combien il peut être difficile de garder nos priorités dans le bon ordre, surtout avec de jeunes enfants élevés. Les besoins des enfants sont immédiats et urgents. Et vous, vous devez d'y répondre quand il se présente. Votre mari, après tout, est un adulte qui est censé pouvoir prendre soin de lui-même. Mais même lorsqu'il n'y a pas d'enfant, il est possible d'être absorbé par le travail, le foyer, les amis, les projets, des centres d'intérêt et d'autres activités. Il est bien difficile, au milieu de tout ce qui accapare votre temps, et va t'attention de ne pas avoir tendance à laisser le mari perdre des places dans votre liste. Ou en tout cas d'avoir ce sentiment. Fort heureusement, nos priorités ne nécessitent pas forcément tout autant de temps. Faute de quoi, celui qui travaille 40 heures par semaine mettrait Dieu en deuxième derrière son travail, à moins qu'il ne prie au moins 8 heures par jour. Il est impossible à une femme de consacrer autant de temps à son mari qu'à son jeune enfant sans négliger ce dernier. Pour ce qui est de votre mari, ce n'est pas tant une question de temps que de lui faire sentir qu'il est dans vos priorités. Le saluer le matin avec un sourire et l'embrasser peut suffire à lui faire sentir qu'il compte vraiment pour vous. Vous pouvez lui demander, puis-je faire quelque chose pour toi aujourd'hui ? Bien sûr, il faudra vous souvenir de le faire. Dites-lui que vous priez pour lui et demandez-lui pourquoi vous pouvez prier Dieu. Demandez-lui le sujet pour lequel vous devez prier. Même le fait de lui envoyer une marque d'attention à l'homme, même que vous êtes occupé ici et là, lui communique qu'il figure encore au sommet de vos priorités. La question des priorités est en rapport avec la place que l'on attribue aux choses dans notre cœur. Planifier des moments justes pour être ensemble en couple, une soirée, une ou deux nuits, dans un autre cadre, un souper ou du temps ensemble à la maison sans enfants ni amis. Tout cela contribue à lui rappeler qu'il est au cœur de vos priorités. Si vous voulez que votre mari vous aime davantage, vous devez l'aimer davantage. C'est imparable. Surtout si vous ajoutez la prière à cela. Si vous avez le sentiment que vous n'avez pas le temps ou l'énergie de mettre votre mari en premier, tout en faisant tout ce qui tombe sur vos épaules, demandez à Dieu une fraîche onction de son Saint-Esprit. Cherchez-le en premier et il vous aidera à ordonner vos priorités. Si votre emploi du temps ne vous laisse pas le temps nécessaire pour être avec Dieu, épuisez vos forces en lui, réorganisez vos priorités et trouvez un nouvel horaire. L'ancien horaire peut ne plus fonctionner. Dans les affaires où évolue mon mari, nous voyons souvent des gens connaître un succès rapide. Le problème c'est que cela amène à convoiter toujours plus de succès, de pouvoir et de richesse. Quand ces gens-là ne font pas l'effort nécessaire pour garder leurs priorités dans le bon ordre, l'orgueil les remplit et ils cèdent à des caprices. Ils se laissent porter par leur succès et laissent Dieu, la famille, l'église et les amis dans la poussière. Quand ces étoiles filantes retombent sur terre, l'atterrissage est souvent douloureux. Nous ne voulons pas que cela se produise, même à petite échelle, dans la vie de nos maris. Priez que votre mari mette toujours Dieu en premier, vous en second et les enfants en troisième. Puis quoi qu'il lui arrive, ses priorités seront bien ordonnées. Vous vivrez alors tous les deux davantage dans la paix et le bonheur. La prière du jour Seigneur, je te proclame Seigneur de ma vie. Aide-moi à te rechercher chaque jour plus que tout et à garder mes priorités bien ordonnées. Révèle-moi comment mettre mon mari avant les enfants, le travail, la famille, les amis, les activités et les intérêts. Montre-moi ce que je peux faire dès à présent pour lui montrer qu'il est et qu'il a la première place dans mon cœur. Guéris-le des blessures que je lui ai faites en le portant à en douter. Montre-moi comment établir mes priorités afin que ce qui mange mon temps inutilement ou qui n'a pas de valeur durable ne prenne pas une place trop importante dans mon emploi du temps. Je prie aussi que les priorités de mon mari soient bien établies et respectées. Sois Seigneur et maître de sa vie. Aide-le à choisir une vie marquée par la simplicité afin qu'il ait le temps d'être seul avec toi. Seigneur, et de se tenir là dans le calme de ta présence chaque jour. Pas lui et convainc-le de faire de ta parole, de la prière et de la louange ses priorités. Rends-le capable de me placer ainsi que les enfants bien au-dessus dans son cœur, que sa carrière, ses amis ou même ses activités. Je prie qu'il te cherche en tout premier lieu et te soumette tout son être. Car c'est alors que toutes les autres pièces du puzzle de nos vies trouvent parfaitement leur place. Amen. Quelques prières et précieuses ressources. Matthieu 6, 33 Cherchez premièrement son royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus. Philippiens 2, 4 Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Matthieu 6, 24 Nul ne peut servir de maître car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu 13, 45 à 46 Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Matthieu 4, verset 10 Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Ici prend fin le chapitre 16 du livre de Stormy O'Martin qui parle de la prière d'une épouse efficace et nous avons prié pour ses priorités. Je vous donne rendez-vous donc dans le prochain épisode où nous parlerons de ses relations. C'est avec joie que je vous ai servis. N'hésitez pas à partager à toute personne que vous connaissez car ces enseignements et ces prières nous feront tous du bien. Moi c'est souveraine. Shalom chez vous.